J'accuse. J'accuse Barack Obama de faire le jeu de la City de Londres et de Wall Street et de soumettre son peuple à la misère. 46 millions d'Américains aujourd'hui vivent avec des tickets alimentaires. Tout ça pour renflouer des banques casinos qui ont joué et perdu sur les marchés financiers. J'accuse Barack Obama d'avoir continué les politiques de guerre de Bush et Cheney. Alors qu'il avait dit qu'il y mettrait fin. Pire même, j'accuse Barack Obama d'avoir lancé de nouvelles guerres sans l'aval du Congrès, ce qui est anticonstitutionnel, comme en Libye, ce qui a renforcé les réseaux djihadistes dans la région soutenue par l'Arabie Saoudite. J'accuse encore Barack Obama de vouloir faire la même politique en Syrie. J'accuse Barack Obama d'avoir une politique globale d'assassinats ciblés par drones dans le monde entier. Enfin, j'accuse Obama d'une politique d'affrontement thermonucléaire contre la Chine et la Russie par une politique d'encerclement et de la mise en place de boucliers de défense antimissiles à leurs frontières. Voilà en résumé ce qui a été publié la semaine dernière dans le Washington Times et qui a été envoyé à plus de 200 000 abonnés à ce journal qui est lu partout dans Washington. Ce j'accuse moderne de Lyndon LaRouche, en référence à celui de 1898 de Zola, au moment de l'affaire Dreyfus, où, pareil qu'aujourd'hui, menacé un danger de guerre et où les institutions étaient remplies de lâches. Grâce à cela, aux États-Unis, nous sommes aujourd'hui dans un moment de pré-destitution du président. Un moment nixonien, comme a dit le républicain Censor-Brenner. Et les scandales s'accumulent. Dernière en date, la tribune historique de Dianne Feinstein, qui est une sénatrice démocrate au Sénat américain, qui a dénoncé devant le Sénat américain l'intimidation et la mise sur écoute des sénateurs qui enquêtaient sur le programme de détention et de torture de l'administration américaine. Et oui, aujourd'hui, tout le monde s'écoute les uns les autres, mais le peuple, lui, n'est jamais entendu. Là encore, Obama ne veut pas rendre public les 9000 documents demandés par le Sénat et qui prouvent toute la politique de détention illégale et de torture mise en place par l'armée américaine. Évidemment, Obama a nommé à la tête de la CIA John Brennan, qui lui-même avait mis en place cette politique de détention et de torture. Donc Obama peut et doit être destitué. En France, c'est par la voix d'Alexandre Nori et d'Aurore Ninino que nous agissons à travers les municipales pour demander aux Français d'arrêter de se soumettre à ce système financier destructeur en lançant leur ville dans le combat pour la séparation des banques. Sous-titrage ST' 501